Hello, c'est Anestelle du blog Plaisir d'apprendre. J'aimerais faire une petite chronique pour vous parler de certains livres, de certains films sur les apprentissages et ce que j'en ai pensé. Et donc j'aimerais démarrer avec un documentaire d'infrarouge qui est passé mardi 3 avril 2018 sur France 2 en deuxième partie de soirée présenté par Marie Duruquer et dont le titre est Le courage de grandir qui parle des enfants à haut potentiel et en fait on va suivre plusieurs enfants dans une structure sur Paris qui prend en charge la précocité et qui permet aux enfants d'avoir un accompagnement individualisé. Donc on va suivre plusieurs enfants, plusieurs parents, on va suivre certains enseignants. Le tournage a eu lieu pendant quasiment une année je crois. Donc il y a vraiment, c'est des extraits, des petits passages super intéressants et j'aimerais vous donner mon avis tout simplement. Donc concernant le documentaire, parce qu'après il y a eu un débat, je n'ai pas vu le débat. Donc c'est vraiment juste mon avis personnel par rapport au documentaire. Donc si ça vous intéresse, eh bien on en parle tout de suite. Alors les enfants à haut potentiel, les enfants surdoués, les enfants précoces, les zèbres. Il y a plusieurs noms qui sont donnés pour les enfants, enfin même les adultes, parce qu'il ne s'agit pas d'une période de la vie où l'enfant peut avoir une avance. Il s'agisse vraiment d'une façon de comprendre le monde et d'interagir avec ses pères et d'apprendre qui est vraiment assez spécifique avec pour particularité numéro un, un cerveau qui carbure vraiment beaucoup. Et donc il y a beaucoup de connexions qui se font. Et du coup, ça fait que les apprentissages classiques en général se passent moyennement bien, même si on a l'image de l'enfant surdoué qui cartonne dans tout. C'est vraiment qu'un petit profil de personne à haut potentiel. Il y a un peu plus d'un an, j'avais fait une vidéo pour dire que les enfants précoces n'existaient pas. C'est une vidéo, je vais remettre le lien. Non, ici. Je vais remettre le lien pour que vous puissiez la regarder si jamais ça vous intéresse. L'objectif, c'était vraiment de dire que je pars du principe que tous les enfants sont potentiellement doués. Tous les enfants ont vraiment des talents à découvrir et qu'il n'y en a pas un qui soit au-dessus de l'autre. Et donc les enfants précoces, les enfants à haut potentiel, etc. Souvent, on a cette image d'un enfant qui est un génie. Et les génies existent, il y en a. C'est vraiment des personnes à très 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 haut potentiel, très très haut quotient intellectuel. Ça va être quelqu'un comme Einstein. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui... Mais ce n'est pas la majorité des enfants à haut potentiel. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué pourquoi je dis que ça n'existe pas. C'est dans le sens où si on considère que chaque enfant est unique, on va arrêter de faire des groupes. Et que dans le sens où les enfants à haut potentiel, on va les regrouper par rapport aux autres. Mais même dans les enfants à haut potentiel, il y a plein de particularités. Et même dans les autres, qu'on va appeler la norme ou la moyenne, je ne sais pas comment on peut les appeler. Eh bien, il y a plein de façons d'être dans ces apprentissages. Il y a plein de profils d'apprentissage. Il y a plein d'enfants qui vont avoir une sensibilité différente, etc. Donc, c'est dans ce sens-là où je disais, à partir du moment, on considère que chaque enfant est unique et qu'on veut l'aider à développer, à déployer tout son potentiel. On n'a plus besoin de faire un regroupement pour réunir les enfants selon leur manière de fonctionner. Après, c'est un fait que les enfants qu'on appelle à haut potentiel, aujourd'hui, c'est vraiment un mot que je n'aime pas, parce qu'il ne définit pas vraiment ce que c'est. Mais c'est vrai qu'ils ont une manière de réfléchir, une manière d'être sensible, une manière d'interagir avec les autres qui est différente de la majorité. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on va suivre plusieurs enfants d'âge différent, des garçons, des filles, des enfants de primaire, des enfants de collège, des enfants de lycée. Et en fait, on va voir la diversité dans le haut potentiel. Et en fait, c'est ça que j'aime, c'est de me dire, oui, dans cette structure, donc Marie Drucker va suivre des enfants dans une structure qui accompagne les enfants à haut potentiel. C'est une école spécialisée pour les enfants qui ont passé des tests et qui ont un quotient intellectuel supérieur à la norme. Et donc, en fait, on va les suivre. On va voir à quel point ces enfants sont tous différents. Il y en a qui sont très sensibles. Il y en a qui sont très secrets, qui se renferment sur eux. D'autres qui parlent vraiment facilement. Il y en a qui vont... Enfin, même par rapport aux apprentissages, il y en a qui vont ne pas vouloir du tout travailler alors que d'autres vont viser la perfection. Ils vont se mettre une pression monstrueuse. Il y en a qui vont être très discrets à essayer d'être appréciés par tout le monde. Et puis, il y en a qui sont presque insolents. Enfin, ce n'est même pas presque. C'est troublant parce que l'enfant qui parle comme ça... Enfin, même moi, n'importe qui me parlerait comme ça, je n'accepterais pas. Alors, quand c'est un enfant, ça heurte un petit peu. Et on a l'impression... Voilà. Mais c'est pour montrer la diversité de ces enfants et de montrer à quel point ils sont tous différents, même s'il y a une caractéristique qui les rassemble, qui est qu'ils ont une manière de réfléchir qui est différente que la majorité des gens. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre aussi des parents. Et là aussi, on va voir différentes façons d'être parents pour accompagner ces enfants-là. Et c'est une petite partie du documentaire, mais je trouve ça très enrichissant de voir les parents qui s'investissent, ceux qui ont peut-être pas jeté l'éponge, mais qui se sentent dépassés par tout ça, ceux qui créent une relation forte avec leurs enfants, puis qui cherchent absolument à faire en sorte que leurs enfants soient bien dans leur peau, puis ceux qui sont quand même assez distants. Même en tant que parent, ce n'est pas évident d'accompagner au mieux son enfant, peu importe l'enfant qu'on a. Mais c'est vrai que quand l'enfant a une particularité que le parent ne comprend pas, c'est encore plus délicat. Et ça, c'est bien expliqué dans le documentaire. Enfin, ce n'est pas expliqué, c'est montré, parce qu'il n'y a pas d'explication, ce n'est pas de la théorie, c'est juste des petits bouts de témoignage. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Après, une autre chose qui est vraiment importante, qui moi m'a marquée, alors je suis quelqu'un de très sensible, puisqu'on parle de sensibilité, je pleure très très facilement. Et quelque chose de beau va m'émouvoir et je vais pleurer. Quelque chose qui est triste va me faire pleurer. Quelque chose qui est poignant va me faire pleurer. Et dans ce documentaire, plusieurs fois, j'ai pleuré. Et en fait, justement, ce qui ressort vraiment bien, moi, je suis quelqu'un de très empathique et en fait, on ressent la souffrance de ces personnes, autant des parents que des enfants d'ailleurs. Et c'est assez... Je trouve que ça nous place nous-mêmes par rapport à notre propre comportement face à la diversité, face à quelqu'un qui est différent, que ce soit un enfant ou un adulte. Et là, on ressent vraiment la souffrance d'un enfant. Il y a une petite fille qui va citer son père. À un moment donné, ça l'a blessée. Il y a des parents qui vont être dans la souffrance parce qu'ils n'arrivent pas à rendre leur enfant heureux, heureuse. Et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, mais le problème est beaucoup plus ancré dans l'enfant. Et du coup, ils n'arrivent pas à l'aider. Il y a la souffrance de certains enfants qui cherchent leur propre identité. Et même parfois, le désarroi de certains enseignants qui sont là pour accompagner, qui font un travail. Franchement, c'est génial ce qu'ils font. Mais on sent qu'à un certain moment, si l'enfant ne fait pas aussi lui-même un travail sur lui-même ou ne décide pas d'améliorer ceci ou de changer cela, eux ne peuvent rien faire. Et du coup, ils sont dans cet accompagnement, mais tout en respectant aussi la responsabilité de chaque enfant, peu importe son âge. Et ouais, je trouve que cette sensibilité, cette souffrance, elle ressort beaucoup. Et en même temps, le documentaire est beau parce qu'il y a quand même de l'espoir, il y a quand même de la joie. Et c'est assez troublant. Moi, je vous invite vraiment à le visionner. Il doit être en replay sur France 2. Et je ne sais pas pour combien de temps, mais franchement, je vous invite à le voir pour vous faire votre propre idée. parce que c'est quand même assez méconnu, même si on en parle de plus en plus, et qu'il y a quand même aussi un effet de mode où, voilà, selon les personnes, l'entourage, dès qu'un enfant va être un peu particulier, on dira peut-être qu'il est haut potentiel, etc. Mais là, ça permet vraiment de rentrer au cœur de certaines familles et de bien comprendre comment on peut vivre ça. Et une autre chose que j'ai notée, j'ai pris quelques notes pour ne pas trop m'égarer, une autre chose que j'ai notée, c'est l'importance que tous ces enfants, que tous ces enfants ont de vouloir être compris et accepté par leur famille, donc par leurs parents, mais aussi par leurs frères et sœurs, par les autres enfants. Il y en a beaucoup qui ont souffert de l'entourage dans une école classique, publique, avant d'être dans cette structure-là et qui ont essayé de jouer au caméléon ou d'autres qui ont été rejetés, qui ne trouvaient pas leur place. Il y a quand même beaucoup ce sentiment d'échec et de mise à l'écart alors qu'on a cette envie d'appartenance, enfin que ces enfants ont cette envie d'appartenance et donc ils ont, dans ce qu'ils font et dans leur choix et dans leur quête, parce que c'est vraiment une quête pour eux-mêmes mais aussi pour la vie. Ils cherchent à trouver leur place dans leur famille, dans un groupe social avec des personnes avec qui ils sont d'égal à égal, avec qui il n'y a pas cette hiérarchie. Ils souffrent beaucoup, ces enfants, d'être considérés comme des enfants face à des adultes et qu'au final, ils n'ont pas le droit de donner leur avis parce qu'ils sont enfants et qu'à un moment donné, ils aimeraient être traités d'égal à égal. Pourtant, ça reste des enfants donc c'est difficile en tant qu'adulte de combiner les deux. Et voilà, ces enfants ont vraiment besoin de ça. Ils ont besoin de trouver leur place dans la famille, dans un groupe social et donc, d'où l'importance d'avoir une structure qui permet ça ou alors d'avoir la possibilité, si on fait l'instruction à la maison, d'accompagner son enfant pour lui permettre d'être au contact de personnes avec qui il s'enrichit, avec qui il est bien, avec qui il n'a pas besoin de se créer un personnage ou de faire semblant ou voilà, pour qui ce n'est pas dur parce que c'est énormément d'énergie, de concentration et aussi beaucoup pour la gestion des émotions. C'est très très dur. Vraiment, moi, ça m'a émue et l'idée, ce n'est pas de prendre parti pour quelqu'un, c'est juste de montrer différentes façons de voir et différentes façons de vivre dans cet établissement. Donc, on voit les enseignants, on voit les parents, on voit les enfants, différents enfants et c'est ça qui est chouette. Donc, moi, je reste sur ma position qui est que je pense que n'importe quel enfant, s'il est très tôt accompagné pour ce qu'il est, l'enfant n'a pas besoin de chercher à rentrer dans une case pour se définir parce qu'il apprend à se connaître lui-même. Il apprend que chaque personne est différente et donc, il va être dans la gestion de ses émotions, dans apprendre à connaître ses faiblesses, ses forces, dans gagner en sécurité pour pouvoir gagner et en autonomie, etc. Et ça, il va le faire naturellement. Donc, je reste sur ma position que même si un enfant n'est pas dans un établissement scolaire où, dès tout petit, on lui demande d'être comme ceci ou comme cela, eh bien, il peut se déployer et on n'aura pas besoin forcément de lui faire passer des tests ou je ne sais quoi pour le mettre dans une reconnaissance de quel groupe il appartient. parce que l'enfant n'a pas besoin d'appartenir à un groupe en particulier, il va appartenir à différents groupes qui vont le satisfaire tout au long de sa vie, il va évoluer dans ça en étant bien. Et moi, je suis convaincue qu'en pratiquant l'instruction à la maison ou si l'enfant a la chance d'être dans une structure où on permet ça, eh bien, ça va se faire tout seul. Là, ce que j'ai vu dans le documentaire, c'est que la majorité des enfants qui sont en souffrance, c'est des enfants qui ont été retirés du système classique à un moment donné. Donc, ils ont déjà eu une expérience très négative et ils sont en train de se reconstruire par rapport à quelque chose qui a été détruit. Et moi, je pense que si on permet que l'enfant ne soit pas détruit et que dès le début, il construise quelque chose sur des bases solides, il n'aura pas besoin forcément de s'identifier à ce groupe de haut potentiel, de zèbres, de surdoués. Voilà, c'est que mon avis, ce n'est pas du tout un jugement par rapport aux personnes qui font les tests et qui ont besoin de reconnaissance et qui ont besoin de comprendre, de mettre un mot sur un mal-être qu'ils ne comprenaient pas avant, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment juste donner mon avis parce que moi, j'y suis confrontée. Il y a plein de gens qui nous disent vous devriez faire faire les tests à Djanahé, etc. Et personnellement, je ne vois pas l'intérêt, ça ne changerait rien. Que les tests soient négatifs ou positifs, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien la manière dont on a de l'accompagner dans ses apprentissages, de l'aider à gagner en autonomie et à être épanoui le plus possible, d'assouvrir sa curiosité, de répondre à ses questionnements, de... Voilà, peu importe en fait. Et moi, je suis convaincue de ça. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que dans quelques mois, quelques années, je reviendrai sur ma position, je vous dirai non, finalement, c'est important, j'en sais rien. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je reste sur ça et je considère que chaque enfant est unique et qu'à partir du moment où on permet à chaque enfant d'être qui il est dès le plus jeune âge sans lui demander d'être quelqu'un d'autre ou de rentrer dans une case, il va s'épanouir qu'il soit avec un très fort haut potentiel ou pas et peu importe en fait comment va grandir l'enfant. Voilà, sur ce, c'était mon avis sur ce documentaire. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire de cette vidéo. Ça serait vraiment très très enrichissant. je pense faire de temps en temps quelques chroniques comme ça sur certains autres documentaires ou films qui parlent des apprentissages alors du haut potentiel ou pas forcément mais des films ou des documentaires qui m'ont marqué et qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, j'ouvre cette série avec cette vidéo. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour la suite. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.